Bienvenue sur la chaîne, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. On se retrouve aujourd'hui dans Elden Ring pour tester une nouvelle cendre, la cendre du pantin du coprophage, qui est très difficile à obtenir et très longue à obtenir mais qui est extrêmement puissante. C'est là en des pantins favoris de Seluvis, utiliser cet objet pour invoquer l'esprit du coprophage, esprit d'un homme qui massacra des milliers de personnes et profana leur dépouille au moyen de la malédiction du semi, brandit un espadon composé de vertèbres et lance des malédictions. Alors, je vais vous montrer la malédiction qu'il lance tout de suite, c'est la même qu'une de celles qu'on possède. Le coprophage fut horrifié par son propre trépas, malgré toute la laideur de ce pantin, sa détresse pousse à vouloir prendre soin de lui. Alors, cette cendre d'invocation est très puissante, vous l'obtenez difficilement parce que la quête pour la réussir est très longue. Je vais vous montrer la malédiction qu'il lance, c'est celle qui est similaire à celle-ci. Quand vous allez dans votre équipement et que vous avez obtenu la poupée de réprouvé, et bien ça consomme des PC pour libérer des spectres qui traquent vos adversaires, et bien c'est cela que lui il lance, mais la version royale je pense, donc je vous montre. C'est ça qu'il va lancer de temps en temps, et ça va traquer les ennemis, et ça va envoyer plein de têtes de malédiction sur elle. Ça c'est ce que le coprophage va faire. Alors cette cendre, elle est tellement puissante, qu'en New Game Plus 1, vous n'avez même pas besoin d'agir pour tuer tout le monde. On a vu qu'avec d'autres cendres, par exemple, elle n'arrivait pas au bout du géant, parce qu'elle prenait beaucoup trop de dégâts. Lui il y arrive, mais alors sans aucun problème, j'ai fait 2-3 tests, et à chaque fois il a perdu moins d'un centimètre de sa vie pour pouvoir éliminer le géant et les deux ennemis, et moi je n'ai rien fait du tout. Donc on va juste le buffer avec le serment doré, tout simplement parce que nous sommes en New Game Plus 1, donc je vais remettre la mana, simplement parce que nous sommes en New Game Plus 1, et les ennemis font 50% de dégâts en plus, et ont 50% de vie en plus, donc je vais l'invoquer. Maintenant je vais le buffer avec le serment doré, comme ceci, et maintenant je vais simplement taper une fois le géant et je vais laisser faire. Et voilà. Alors normalement il lance sa malédiction assez vite, là voilà. Voilà la malédiction qu'il lance, et vous voyez ça fait énormément de dégâts. Blam 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 blam. Vous voyez il a déjà perdu un quart de sa vie, il n'a même pas encore pu taper le coprophage. Alors on va voir si on a moins ou plus de chances au niveau des dégâts que le coprophage va subir. Mais c'est vraiment très impressionnant. C'est vraiment une très très bonne cendre d'invocation. Elle garde très bien l'aggro aussi. N'oubliez pas que vous pouvez la soigner et la buffer, donc si vous l'utilisez contre un boss, soignez-la, vous verrez. Regardez ça ! Il a déjà perdu trois quarts de sa barre de vie ! Le combat vient à peine de commencer, c'est hallucinant. Hallucinant. C'est vraiment une excellente cendre. Évidemment elle n'est pas aussi bonne que Tichet et des couteaux, ou elle n'est pas non plus aussi bonne que la Mimique, c'est-à-dire l'arme imitatrice, mais c'est une très bonne cendre de combat. Elle est très chouette à utiliser, elle garde bien l'aggro. Et regardez-moi ça, c'est un déluge quoi. Voilà. Un centimètre de vie perdu peut-être, même pas. Allez, un petit peu plus on va dire. Vous voyez, le combat est plié, terminé. Moi je peux vous donner qu'un seul conseil, essayez de vous procurer cette cendre. C'est très 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 compliqué. Non, c'est pas très compliqué, c'est long et il faut faire les choses dans le bon ordre pour l'obtenir. C'est pas toujours évident et vous pourrez l'acheter avec des éclats stellaires je pense. Alors les éclats, je vais vous montrer ce qu'il faut exactement dans mon inventaire. Voilà. Avec des éclats de lumière stellaire, vous pourrez l'acheter. Donc vous devrez aussi en récupérer dans le jeu pour pouvoir acheter ce pantin, parce qu'il s'agit d'un pantin. Je vous montre encore une fois. Nous sommes dans les pantins ici. Voilà. Nous sommes dans la catégorie des pantins. Et donc c'est le pantin du coprophage. Et voilà. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Elden Ring. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.